Moi ! Chut, chutez-vous. En 2018, c'est un peu de l'urisop. La porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Allô, bien, grâce. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Nouveau débat, nouvel échange aujourd'hui avec Xavier Coquille. Et avant toute forme de débat, cher Xavier, comment vas-tu ? Toujours bien quand c'est avec toi, voilà. On est en bonne compagnie pour la deuxième fois. Tu nous fais le plaisir d'être sur Juste Milieu pour le deuxième rendez-vous. Alors, je le redis, tu es docteur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages en économie politique et intelligence économique, spécialiste de la question européenne. Forcément, ça va être au cœur de nos sujets aujourd'hui, avec notamment ton nouvel ouvrage. Mais avant ça, en guise d'un petit peu de présentation, tu es au milieu d'une nouvelle aventure sur YouTube, c'est ça, avec ta chaîne Europhilo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démarche, pour nous mettre l'eau à la bouche de ce qui va suivre ? Oui, l'Union européenne, c'est un sujet qui, en général, n'attire pas trop les foules. Cette année, il fut le scrutin, mais on a vu que les questions proprement européennes avaient été vite éludées et qu'on était sur d'autres types d'échanges et de débats. Et une réflexion globale sur le sort de nous-mêmes en tant qu'individus dans le contexte européen, avec toutes les dispositions européennes qui ont été prises récemment, qu'est-ce que ça façonne comme type de société pour nous, d'eux-mêmes, pour que chacun puisse prendre conscience des tenants et des aboutissants, finalement, de ces orientations qui ont connu un coup d'accélérateur depuis le pacte vert de la précédente commission, il faut dire maintenant précédente commission von der Leyen, puisque maintenant, on est sûr qu'il y en aura une seconde, peu importe les noms des personnes. En fait, dans tous les cas, il y a eu une accélération réglementaire de dispositifs qui tapent dans tous les sens, mais qui vont nous affecter et qui nous affectent déjà, nous, en tant qu'individus. Et l'objet du dernier ouvrage dont on va parler, c'est effectivement de se préoccuper de ce qui nous concerne, c'est l'individu dans l'Europe promise. Et l'objet de la chaîne YouTube que j'ai ouverte au moment de l'apparition du livre, c'est de pouvoir engager des discussions moins techniques, mais qui permettent de pouvoir partager, de pousser jusqu'au bout ces logiques sur les différents thèmes qui concernent la santé, l'alimentation, les mobilités, l'accès à l'énergie, l'accès au logement, les libertés numériques, les moyens de consommation, le textile, etc. En fait, toutes les dispositions qui font l'actualité d'aujourd'hui et que les gens perçoivent de façon segmentée, mais n'arrivent pas peut-être encore assez à mesurer qu'il s'agit d'un ensemble, d'une toile qui nous en sert et dont finalement les reines, enfin les cordons sont dirigés au niveau de Bruxelles et avec un certain nombre d'intentions, on va pouvoir parler au cours de notre échange. Voilà, c'était ça l'idée. Donc vous pouvez nous retrouver sur Europhilo, sur la chaîne YouTube Europhilo, où vous avez déjà une quinzaine de vidéos, de capsules vidéo, de discussions comme ça avec ma bobine et puis sur des thèmes. Ce n'est pas très varié. On s'efforce d'avoir de l'humour, mais ce n'est pas du comique non plus. Mais bon, je pense que ça peut aider. C'est un travail plutôt pédagogique pour pouvoir sensibiliser les gens à ces problématiques que de toute façon nous subissons les âges et nous allons subir encore plus, mais dont on ne perçoit pas d'où vient le coup finalement. Et là, c'est l'occasion de pouvoir bien montrer toute l'architecture et la logique de tous ces dispositifs et comment ils s'interpénètrent et s'imbriquent les uns dans les autres. Et toutes ces questions, du coup, tu les creuses également dans des ouvrages. Le nouvel ouvrage, tu l'as dit, « L'individu dans l'Europe promise ». Alors, on va tout de suite aller dans le vif des sujets qui nous attendent aujourd'hui. Et d'abord, une question de mots, vraiment de lexique. Tu parles d'individu, on l'a entendu là, et toute la différence avec la notion de citoyen, qui est un peu au centre du projet de l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le choix que tu as fait de ce mot de l'individu plutôt que du mot citoyen dans le cadre de ce que fait l'Union européenne aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a une confusion qui est entretenue par la structure, qui met souvent en avant toute la thématique des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux, tout un tas d'éléments qui se rapportent à la dimension politique de l'individu. Mais en réalité, c'est une sorte de prétexte utilisé par la structure européenne pour pouvoir neutraliser la dimension politique des individus au sein de leurs États et pour pouvoir fonctionner, je dirais, en tenant les États. Ça sert, disons, de prétexte. En réalité, le citoyen en tant que tel n'est pas l'objet du projet européen. Le projet européen tel qu'il est né du traité de Rome, c'est d'abord une association à visée économique orientée sur les productions, les productions matérielles, les échanges de marchandises, la circulation des marchandises. C'est ça la racine première de l'Union européenne. Et là-dedans, l'individu n'intervient qu'en tant qu'opérateur économique. Il est pris en charge par les textes de manière indirecte en tant qu'opérateur économique, c'est-à-dire la circulation et l'établissement des travailleurs, la circulation des étudiants en tant que futurs travailleurs, la circulation des retraités et des touristes en tant qu'ex-travailleurs, si tu veux, et puis également la circulation des migrants en tant que futurs intégrés dans le système. Tu vois, chaque fois, l'angle d'attaque est toujours ramené, raccordé à la dimension proprement économique, opérateur économique de l'individu. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme d'individu, c'est cette notion de radicalité. D'ailleurs, on termine sur des questions où il s'agit vraiment de voir de quelle façon l'institution s'arroge la somme des individus en Europe comme étant une sorte de troupeau, de troupeau, de gens dont on doit manager les flux, dont on doit contrôler finalement les pratiques, les usages, les quantifier, les mesurer, les faire correspondre à des normes. C'est ça qui est sous-tendu, si tu veux. C'est pour ça que j'ai choisi ce terme d'individu dans l'Europe promise et de faire l'examen du décalage entre ce qu'étaient les messages annoncés, ce qu'étaient les éléments affichés et ce qu'on expérimente aujourd'hui, au quotidien, en tant qu'individu. Après, on peut creuser, si tu veux, sur la partie citoyenneté, citoyenneté de l'Union, etc. Mais je crois que c'est essentiellement ça, de voir dans nos vies au quotidien, de façon très pratique, en quoi les dispositifs mis en œuvre par l'Union européenne nous affectent dans notre vie au quotidien pour tous les thèmes. Comment nous mangeons, comment nous nous soignons, comment nous pouvons nous loger, comment nous pouvons accéder à l'énergie, comment nous disposons de nos ressources et de notre patrimoine, comment nous pouvons consommer, etc. Et la dernière, évidemment, est non des moindres, comment nous pouvons avoir une forme de liberté dans l'environnement numérique, puisque je te rappelle que le projet européen part dans une double direction donnée par le Pacte vert, qui est à la fois une dimension écologique et une transition numérique. Si tu veux, il y a la conjonction des deux éléments, la digitalisation et l'écologisation de nos sociétés, les deux étant menées de front et s'auto-nourrissant. Donc voilà un peu l'idée du panel qui donne lieu à l'ouvrage qui est toujours bleu et jaune, puisqu'il est dans la même collection que le précédent, et qui est une lecture peut-être plus facile pour un public plus large, parce que vraiment on se préoccupe de ce que nous expérimentons. C'est plus facile pour les gens de dire « Ah mais, effectivement, ça je n'avais pas perçu, je connais cette dimension pratique, je n'avais pas saisi d'où ça venait, je ne peux le rétablir dans une séquence complète, j'en vois maintenant la direction, j'en vois à quoi ça sert, et ça parle peut-être plus aux gens qu'une discussion purement politique sur la structure politique de l'Union ou en tant que formation politique ». Et sur justement le fait que l'Union européenne s'immisce de plus en plus dans tous les domaines de notre vie personnelle, tu l'as dit, la consommation, l'économie, le travail, la mobilité, toutes ces questions-là, est-ce qu'on assiste à une soumission de plus en plus totale des États qui acceptent ces règlements, qui acceptent le fait que l'Union européenne s'immisce de partout, ou est-ce qu'aujourd'hui les États de l'Union européenne, les États membres ont encore la possibilité de refuser certains pans de l'ultra-législation de l'Union européenne ? Écoute, je pense qu'on est à plus de 60 ans de pratiques européennes. Les États, leur mise au pas a été actée au fur et à mesure de l'évolution des traités et elle est maintenant quelque part acquise. Il y a des éléments à la marge qui permettent aux uns et aux autres ponctuellement de se signaler ou d'obtenir des exemptions sur ceci ou cela, ou afficher un refus à un moment ou à un autre, mais le fonctionnement pour le moment, il n'est pas du tout remis en question. Regarde d'ailleurs, si on veut simplement se pencher sur le fruit des élections, mais cette fois en le regardant tel que ça doit être regardé, c'est-à-dire à l'échelon européen, pas à l'échelon du scrutin national français, rien n'a changé, rien n'a changé. Si tu veux, la composition des groupes politiques en présence et la maîtrise de l'institution n'a pas varié d'un iota, en dépit de tout ce qu'on peut agiter dans tel ou tel pays, sur telle ou telle évolution, etc. Donc cet élément-là, je pense que les États sont déjà, dans une culture européenne, avec des gens qui accèdent aux fonctions de responsabilité qui ont été formés, calibrés dans ce moule-là, ça fait partie de leur élément naturel, si tu veux. Donc je ne pense pas que ce soit par là que la remise en question puisse survenir. Je pense en revanche qu'il y a une inflexion qui est, si tu veux, la structure jusqu'à présent se préoccupait plutôt de ces interlocuteurs, les États, et des interlocuteurs professionnels, comme les entreprises, etc. Les textes qui étaient conçus par l'Union s'appliquaient sur nous en tant qu'individus, mais pas ricochets, parce que d'abord, c'était des normes qui concernaient la façon de produire, qui concernaient donc les entreprises, l'industrie, les différents types de normes, ou les États, ou les services publics, donc des grosses structures. Mais ça ne nous visait pas spécifiquement, ça ne nous visait qu'en rebond. Or, depuis le pacte vert, c'est ce que j'avais annoncé en conclusion du livre de l'an dernier, dont celui-ci est la suite, si tu veux, c'était de dire la modalité classique de progression de l'Union qui se faisait par le biais d'un élargissement, petit à petit, de son territoire et du nombre de membres. On voit bien que ça bute sur des réalités, c'est-à-dire que ce n'est plus possible comme avant, de grandir depuis six États jusqu'à 27 aujourd'hui, et potentiellement 35 ou 36. On voit à quel point ces sources de tensions, non seulement pour l'élément évident qui est l'Ukraine, on pourra y revenir après, mais aller chatouiller jusqu'au Caucase, etc. Et également pour les progressions qui pouvaient être envisagées du côté des États qui sont musulmans, du monde musulman, où là, clairement, l'Union a fait machine arrière, aussi bien pour la Turquie qu'autrefois pour le Maroc, percevant qu'il y avait un danger. Et on dirait qu'il y a une forme d'aigreur, de rage, et un besoin de compenser ce manque de progression territoriale, en se recentrant sur ce qui est la possession de l'Union, c'est-à-dire le troupeau des individus, des États membres déjà présents. Et que finalement, il y a un vivier, une pépinière là, mobilisable, qui est maintenant à racine individuelle. On ne peut plus autant progresser sur les structures étatiques en s'élargissant territorialement, mais par contre, il y a une marge de manœuvre sur l'exploitation. Oui, on va y venir, je ne vais pas le dévoiler trop tôt, mais en fait, disons, en se focalisant sur le fonctionnement des individus. Ils sont une ressource, ils sont une ressource, et tu le sais, avec le pacte vert et les financements fous que cela nécessite, l'Union est réellement en besoin impérieux de finances, d'argent. Donc, quelque part, même si la paupérisation des populations est reconnue, est admise, de minimum, enfin, les statistiques, y compris de Eurostat, les statistiques européennes, ne peuvent pas dissimuler la cherté, l'inflation, et la baisse des pouvoirs d'achat de façon générale, et du niveau de vie, l'augmentation des taux de pauvreté, etc. On ne peut pas le cacher. Mais il reste quand même quelque chose, il y a encore de la moelle. Et donc, on a la sensation que par les dispositifs qui sont pris, il s'agit de pouvoir tomber la bête tant qu'il reste encore un peu de poil sur l'échine. C'est un peu de cet ordre-là. Je le dis de façon un peu provocatrice, mais c'est ça le sens. Et je le double quand même, je le justifie dans mon analyse. Il y a quand même une racine de type misanthropique, c'est-à-dire une forme de détestation de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est l'homme, dans les dispositions qui sont prises. Sans doute, parce que c'est peut-être une version ultra des dispositions environnementales et écologiques, qui font que finalement, l'homme est systématiquement fautif, source de gaspillage, consommateur de ressources, désorganisateur et facteur de trouble pour la biodiversité, etc. Alors, si tu mets l'accent sur la dimension verte, quelque part, tu es conduit à responsabiliser et à blâmer et à rendre coupable, à culpabiliser l'être humain dans la dimension de la nuisance anthropique, si tu veux. Mais il y a quand même plus que ça. Il y a quelque part une forme de volonté d'expiation, tu vois, on pourra en parler tout à l'heure, ça va jusqu'à... Tu te souviens, on avait creusé la question dans un récent article sur le CO2, sur la taxation du CO2. Il y a quand même derrière ce choix d'avoir retenu ce qui est le symbole de la respiration, finalement, qui nous est commun à tous les êtres vivants, d'en faire un objet de taxation, donc d'une ressource financière. Il y a quelque chose d'assez malsain, si tu veux, dans les orientations qui sont prises. Voilà, donc c'est pour te dire, les États sont... Pour répondre à la question, les États sont toujours dans la dynamique de participation à l'Union européenne, voire même font de l'excès de zèle, comme en tant que bons serviteurs. Et il y a quelques rhodomontades de temps en temps, quelques égratignures, quelques petits retards ou décalages, mais fondamentalement, ça reste éminemment calibré et dans la suite logique de ce qui est entrepris depuis 1957. Ça ne fait que se révéler de plus en plus. Voilà, c'est tout. Et un autre élément qui se révèle de plus en plus et sur lequel on a l'impression, effectivement, d'une forme d'accélération, tu parlais un peu de ça, ça rejoint la vision presque utilitariste de l'Union européenne où, comme tu l'as dit, l'individu devient ressource, mais on a même cette impression que tout peut devenir ressource, et y compris, cette deuxième volée de l'échange que je voulais avoir avec toi, cher Xavier, la question des données de santé. On l'a vu en période de Covid, il y a eu une vision très utilitariste de la santé où, vraiment, il y avait toutes ces négociations autour des vaccins qu'on a vus, alors qu'ils se sont réglés dans des conditions troubles, les fameux SMS du Ursula von der Leyen avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. D'ailleurs, problème toujours pas réglé, on n'en sait en vérité pas plus depuis. On avait cette impression à la fois de la nécessité d'affronter la pandémie la plus terrible du millénaire, mais en même temps, quelque chose qui nous rappelait les affranchis ou les sopranos avec des méthodes quasi mafieuses qui se réglaient dans les coulisses de Bruxelles. Mais toujours est-il qu'au bout du compte, on a eu, là aussi, une accélération du rapport entre l'Union européenne et la question de la santé, où aujourd'hui, on a quelque chose de très utilitariste, presque mécanique, sur la transformation des données de santé, où chaque individu est une source de production de données qui peuvent ensuite être peut-être même marchandées. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur l'évolution du rapport entre l'Union européenne et la question de la santé, avec aujourd'hui la matérialisation offerte par les flux de données quasiment infinis ? Oui. Alors, l'épisode viral a été, à un moment, une source de retard sur des dispositifs, des textes qui étaient en cours, qui étaient en train d'être adoptés. Il y a eu quand même une... Comment dire ? L'Union n'est pas à la source, à la racine, ça n'a pas été orchestré, si tu veux. Donc, ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc, ça les a troublés à un moment donné. En revanche, ça a été rapidement réutilisé, réaccaparé, pour pouvoir rattraper le temps perdu après coup et donner un coup d'accélérateur aux dispositions qui étaient déjà dans les tiroirs, enfin, qui étaient déjà sur les tables, avec ce rapprochement assez audacieux qui consistait à dire que, finalement, la donnée pandémie n'était que le fruit du dérèglement climatique qui, lui-même, n'est que le fruit des activités anthropiques. C'est-à-dire, on a très vite fait un lien de cause à effet entre tout ce qui était la thématique écologique que véhiculait l'Union déjà par le Pacte vert puisqu'il avait été publié fin 2019, donc juste avant la flambée pandémique, et de pouvoir dire, finalement, cette pandémie, tenez, vous avez la preuve sous les yeux de ce qu'on vous disait, parce qu'au final, le fait que ce soit ton cher pangolin qui ait pu avoir mordu quelqu'un au marché de bois, etc., c'est en raison de quoi ? De la déforestation, c'est en raison de l'agriculture intensive, c'est en raison de ceci, de cela, et tu vois, hop, on infère, on remonte la chaîne et tout est tout à fait en phase. Alors, la partie, ce que tu signalais, qui est emblématique avec la relation Pfizer et d'autres, bien entendu, il n'y a pas que ça, c'est tout à fait révélateur de cette sorte de marche en parallèle entre les grands groupes, les grandes sociétés et les dispositions qui sont prises par l'institution européenne, l'institution européenne, sur l'évolution aussi des mœurs et des équipements techniques au sein de la société, elle a parfaitement saisi ce que représentait comme opportunité la large diffusion des smartphones, le fait que nous soyons demain quasiment tous un individu, un téléphone, ce levier-là est parfaitement saisi par l'institution pour pouvoir avancer sur ses propres thématiques. De la même manière, pour l'architecture des données, les données de masse, elle a parfaitement saisi, c'était inscrit dans des textes, à quel point il y avait une forme de ressource financière dans la maîtrise des données de masse et dans leur exploitation, et donc elle est pour cela un dialogue permanent avec les grands acteurs que sont les grandes plateformes de services et les grands acteurs majoritairement américains, de toute l'utilisation et de l'exploitation de la donnée jusqu'à l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Mais il y a, si tu veux, cette double progression entre l'évolution de la structure et l'accompagnement des tendances écologiques, technologiques qui se font jour. Alors, en ce qui concerne la santé, tu as raison d'évoquer, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle l'espace européen des données de santé, alors EDHS, dans l'acronyme anglo-saxon, qui est censée être une plateforme sur laquelle seront versés des éléments racinés individuels pour chaque individu concernant les dossiers médicaux de chaque individu, mais ce n'est pas tout. On y raccroche également tout un tas de données complémentaires, notamment sur le statut d'assuré social et la nature des contrats d'assurance, sur le statut au niveau revenu. revenu et statut social, statut de sans-abri, etc. Et jusqu'à des données dites de bien-être. C'est-à-dire, lorsqu'on est un adhérent des plateformes de bien-être sur le sport, le yoga, etc., avec des instruments, des montres, tu sais, qui génèrent toutes les données, tout ça va se retrouver aggloméré, rendu disponible sur le radical commun. C'est ça, la racine du mal, si tu veux, c'est l'identifiant numérique qui permet de pouvoir raccorder et raccrocher toutes ces données qui jusque-là étaient dans des horizons statistiques et de bases de données différents et on va pouvoir les rassembler et je te le donne en mille, évidemment, qui est l'hébergeur de ce grand espace, tu le sais, tu en as entendu parler, c'est Microsoft. Donc, en fait, bon, voilà, on voit bien comment les choses s'articulent là-dessus avec l'idée qu'ils ont même développé un concept, tu sais, que l'Union européenne est championne pour les terminologies qui, c'est toujours très savoureux le choix des termes, même si c'est souvent le contre-exemple, tu te souviens de notre dernière échange où on parlait de la fameuse facilité européenne pour la paix qui consiste à simplement fournir des lignes de crédit et des armes à l'Ukraine, bon, comme facilité pour la paix, tu repasseras, eh bien là, ils ont développé le concept de, accroche-toi, l'altruisme des données. Donc, ça veut dire que les individus que nous sommes, il faut que nous apprenions à être altruistes parce que tu te doutes bien que l'altruisme, ce n'est pas les grands groupes qui doivent l'avoir. Ce sont bien sûr les services publics qui doivent l'avoir, donc toutes les données publiques seront données gratuitement et alimenteront directement ces grands ensembles, mais c'est nous-mêmes ensuite, en tant qu'individus, qui allant être spoliés de nos éléments personnels, privés, etc., qui seront mis à disposition de structures intéressées et commerciales qui pourront donc faire des traitements de données, des la prospection, du démarchage, etc. Et ce qui vaut pour la santé, sache-le, est également l'objet de dispositions pour le patrimoine, au sens patrimoine financier des individus. on donne exactement le même type de crédit aux banques, aux services financiers et aux groupes d'assurance en leur permettant d'avoir un accès en commun à toutes les données, à tout l'inventaire des patrimoines individuels, donc y compris assurance vie, plan d'épargne retraite, couverture et type de contrat pour qu'est-ce que tu couvres par tes assurances, c'est-à-dire tu as la maison de ta mémé, tu as hérité de ceci, cela, quel est ton niveau de couverture sur ça, est-ce que tu as des biens, est-ce que tu as des œuvres d'art qui sont assurées, tu vois, toute cette masse de données sera mise en commun et offerte à des professionnels de la prospection financière, si tu veux, avec le mobile, il est clairement affiché, de pouvoir mettre tout le système financier au service du financement du pacte vert. Donc l'idée, c'est qu'on puisse te proposer à la fois des contrats d'assurance, des nouvelles polices d'assurance, tu vas voir surgir des polices d'assurance multipliées pour le risque sismique, par exemple. Tu vas peut-être avoir des choses sur les risques de tsunami, tu vas déjà sur les retraits et gonflements des argiles, tu sais, quand tu es en terrain argileux, la variation de volume en fonction de l'eau dans les sols occasionne souvent des fissures dans les bâtiments, etc. Bon, on va te demander de participer plus activement à la protection de ton domicile, notamment contre le vol. Tu vois, tu sais que tout l'arsenal qui est déployé en matière de performance énergétique pour la remise aux normes des bâtiments et notamment des logements et les classes énergétiques et la volonté d'éliminer à l'horizon 2030-40 et l'horizon de 2050, éliminer toutes les passoires énergétiques et donc faire disparaître du parc immobilier donc non seulement les bâtiments non résidentiels mais la partie non performante des bâtiments résidentiels, des logements, y compris le logement individuel, pour les remettre aux normes. Donc tu vois, il y a tout un mécanisme de transfert des ressources en étant train si tu veux d'alimenter une sorte de pompe aspirante dans les poches des individus que nous sommes sous différents mobiles en général le prétexte de performance énergétique caractère vertueux environnemental etc. pour drainer les ressources restantes vers des produits qui sont fléchés et retenus par l'Union comme étant valables. On veut baisser la consommation physique des produits parce que ça on sait que ça vient de Chine et c'est la faute à l'Union aussi. On a accéléré les délocalisations, on a rendu possible tout ce qui a été possible au niveau économie, on a fait désindustrialiser nos territoires européens pour la plupart. L'Allemagne évidemment en étant quand même bien exemptée mais globalement on a quand même décousu le tissu industriel sous les cieux européens et maintenant c'est l'inverse qui gêne dans le cadre géopolitique de relation avec la Chine c'est de savoir que finalement chaque fois qu'on consomme un objet physique quelque part on achète quelque chose qui vient de Chine ou en grande partie donc l'Union tend à faire baisser le volume de produits en circulation de produits physiques et à y substituer un transfert de ressources des individus vers des choses plus dématérialisées ou d'autres types de dépenses qui auront été sélectionnées présélectionnées par l'Union européenne. Mais il y a effectivement toutes ces questions-là et tu l'as évoqué tout à l'heure je vais rebondir dessus parce que j'ai l'impression qu'il faut aller sur la face cachée de la Lune c'est-à-dire que tu parlais de la question des Etats-Unis et on voit dans différents pans de ce que tu as évoqué tous les chemins si j'ose dire mènent à Washington c'est-à-dire qu'au bout d'un moment la vassalisation de l'Union européenne semble entrer dans une phase qui n'a jamais été aussi claire. C'est l'histoire de l'Union européenne qu'il suffit de voir un peu les biographies de quelqu'un comme Jean Monnet de comprendre que les Américains n'ont jamais été très très loin mais aujourd'hui sur la question des données que tu as évoquées c'est assez clair qu'il y a un pilotage américain qui ne s'en cache même plus c'est-à-dire qu'à l'heure où l'Union européenne rechigne il y a toute forme de protectionnisme on a les Américains Joe Biden et l'Inflation Reduction Act qui font ça au nez et à la barbe de l'Union européenne et ça ne dérange personne. Le hasard du calendrier a fait que le Nord Stream 2 a explosé qui contribue à affaiblir terriblement l'Allemagne notamment. L'Union européenne ne fait même pas d'enquête pour savoir ce qu'il en est alors qu'on parle quand même de son approvisionnement énergétique. Est-ce que ça aujourd'hui ça te semble clair cette vassalisation ou pas forcément ? Alors j'aurais une position un peu plus comment dire nuancée dans la mesure où on peut citer tout un tas d'exemples où la vie en propre de la structure européenne contrarie les intérêts des États-Unis. Donc il ne faut pas imaginer que ça soit dans un rapport unilatéral si tu veux de mettre à l'esclave et qu'il n'y ait pas de relations dialectiques. Ils ont évolué au contact de l'Union européenne nous évoluons à leur contact il y a une forme d'interaction et tout n'est pas dans le sens unilatéral voulu par Washington. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Les personnalités auxquelles tu fais référence oui mais comme tu le enfin évidemment elles étaient clairement inspirées qu'il y ait eu des prétentions que certains noms et encore une fois États-Unis ce n'est pas États-Unis c'est une certaine classe dirigeante du pays qu'on appelle les États-Unis. Ce n'est pas le mangeur de côte de bœuf du Midwest qui est spécifiquement à la racine de... Si, quelque part si je pourrais me contredire moi-même parce que avec tous les fonds de pension de type les noms que tu connais de Blancroch et autres tu as des masses d'argent de capitalisation du commun des mortels américains pour financer ces retraites etc. qui demandent à s'investir partout sur la planète enfin bref on revient sur le débat de la mondialisation ou pas et de la libre circulation des capitaux. Donc ça c'est un éternel problème je crois que ça fait partie du dialogue et de l'interaction entre deux structures politiques importantes les États-Unis d'une part puissance commerciale militaire et géopolitique majeure et Union Européenne qui est maintenant une structure qui entend vivre pour elle-même d'ailleurs Mais à quel moment l'Union Européenne a pesé ces dernières décennies face aux États-Unis ? Alors sur la partie normative il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans la réglementation notamment sur les normes antipollution sur tout un tas de produits industriels qui sont à racine européenne et qui ont par contre coût été adoptés au niveau des États-Unis parce que tu sais que sur certaines réglementations comme c'est un pays fédéral les situations d'un État par rapport à l'autre peuvent varier la Californie étant toujours très en avance sur tout ce qui est la partie normes antipollution etc. et d'autres États étant différents mais le volume c'est d'ailleurs ce que les partisans indéfectibles de l'Union Européenne mettent en avance c'est-à-dire une forme de masse critique de cette addition de 27 États et de la population que ça représente qui pourra engendrer un poids qui aurait une incidence sur l'orientation des sociétés l'orientation des normes etc. Alors on voit que bon ça a ses limites aussi bien entendu donc il ne s'agit pas pour moi de dédouaner ou d'excuser je veux simplement dire que les relations là on est sur deux entités qui veulent vivre en tant que structure moi je le vois toujours au niveau de la cohérence logique des structures l'Union Européenne c'est une structure qui veut vivre elle veut vivre même si elle doit pour cela écraser ses propres membres si tu veux voilà c'est plutôt dans ce sens et elle elle le trouvera à vivre aussi dans sa relation de compétition ou de compromission avec les États-Unis suivant les thèmes et suivant les accidents de l'histoire aussi parce que tu le vois nous sommes quand même dans une forme d'accélération des événements historiques avec les masques qui tombent au fur et à mesure des intentions subjectives on les voit et de ce fait ça engage des contre-réactions donc ça précipite si tu veux les événements historiques on a eu l'impression que depuis la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'Empire soviétique tu sais bien que tu avais ces auteurs à succès américains dont Fukuyama qui avait titré la fin de l'histoire comme si ça y est on avait atteint une forme de pause de Pax Americana et de pause définitive qui était parfaitement fausse on l'a vu avec l'Irak on l'a vu avec tout un scandé d'événements qui prouvaient le contraire mais malgré tout en termes de système économique tu avais la sensation que depuis une vingtaine d'années voire même une trentaine d'années on était dans une forme stable de mode de fonctionnement capitaliste moderne etc mondialiste etc et là tu vois que c'est pas aussi simple que ça donc voilà moi si tu veux j'ai toujours cette prudence par rapport au fonctionnement de l'Union Européenne qui est avant tout une structure et qui cherche à vivre et donc le souci à l'heure actuelle tel que je le pose dans le diagnostic dans l'analyse que je fais c'est que quelque part nous lui servons nous en tant qu'individu de matière vitale et donc c'est ça qui devrait nous intriguer nous questionner voire nous alarmer voire peut-être nous mobiliser pour prendre bien conscience de ce faisceau de dispositions qui entendent régir nos usages nos pratiques et donc notre existence parce que tu le vois quand maintenant tu vois on parlait du logement tout à l'heure une fois que ton logement aura été remis aux normes énergétiques du moment et qu'il aura le critère de performance voulu pour obtenir ce critère de performance il n'y a pas simplement qu'à investir dans des matériaux dans des isolations de fenêtres etc il y a également une notion de gestion de la vie à l'intérieur du bâtiment avec ce qu'on appelle le potentiel d'intelligence du bâtiment tu sais comme toujours Lyon a toujours des sigles des logos etc donc c'est une forme de gestion de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de ton logement pour calibrer ton chauffage ta clim ta ventilation le fait que tu utilises ta machine à laver à tel moment ou plutôt qu'à tel autre le fait que si éventuellement tu es un véhicule électrique il puisse être rechargé ou pas et à quel moment bref c'est le réseau qui par le biais de ce pilotage à distance puisque tout est connecté c'est ça la racine commune c'est la connexion ce qu'on appelle le caractère intelligent de tous ces équipements c'est intelligent c'est smart en anglais mais en fait c'est plutôt intelligent au sens d'intelligence intelligence service c'est à dire celui qui arrive à regarder à espionner à être au courant à surveiller à faire de la veille c'est dans ce sens et donc tu vois bien que là l'objectif que s'est assigné l'Union Européenne en termes de décarbonation de baisse des émissions etc ne peut pas prendre appui que sur la mise aux normes des bâtiments de façon statique et qu'à suite chacun puisse se chauffer à 27 l'hiver s'il en veut ou à 10 degrés l'été avec sa clim non ça ne fonctionne qu'à condition que tu respectes les objectifs du réseau le moment du réseau les quantités du réseau et les instructions du réseau et là ça change quand même singulièrement la donne parce que la petite la petite mamée qui a besoin quand même chez elle d'être au-dessus des 17 qu'on t'impose dans les bureaux en hiver il faudra mieux qu'elle puisse faire et en été les clims dans les bureaux sont calés sur 27 d'accord 27 c'est pas ce qu'on appelle refroidir 27 c'est au fil de l'eau quoi donc tu vois voilà je donne cet exemple pour revenir effectivement on peut le multiplier sur différents pans mais pour rester en surplomb il y a une question que je me pose parce que mais vraiment presque en tant que citoyen sur la question de l'adhésion au projet européen parce que tu le disais tout à l'heure les élections européennes en tout cas vues de France ont été transformées en un scrutin national on a regardé les résultats des partis français pour voir où en était la bagarre mais la nouvelle composition du Parlement européen tout le monde s'en moquait et donc c'était assez fou de voir que plus on parle d'Europe moins on parle d'Union européenne d'une certaine manière moins on parle du projet politique et à travers tout ce que tu nous dis c'est très intéressant de voir cette ultra-législation qui s'installe dans différents pans de la vie des citoyens mais dans le même temps le citoyen de l'Union européenne aujourd'hui constate bien que cette hyper-législation ne concerne que les individus mais jamais le haut de la pyramide on a vu des exemples ces derniers mois le cas de Eva Kaili vice-présidente du Parlement européen chez qui on retrouve près de 150 ou 200 000 euros en argent liquide dans des sacs de sport elle était suspendue de trois mois elle a fait un petit peu de prison le temps d'être jugée et elle a réintégré son poste donc je trouve qu'il y a un décalage assez fou entre l'hyperlégislation ne t'inquiète pas grâce à l'euro numérique tout ça ça sera bientôt qu'un mauvais souvenir il n'y aura plus d'espèces on va aller vers une société où le cash aura totalement disparu donc ils ne feront que des manipulations informatiques sur des comptes offshore ça sera beaucoup plus propre tout se passera bien donc si tu veux je le dis en riant mais il y a une forme d'auxiliaire et de compromission et de collaboration finalement passive des individus au modèle européen parce qu'ils savent comme je te le disais tout à l'heure ils savent jouer sur la bonne touche c'est à dire jusqu'à présent on a toujours suscité dans les messages européens ce que moi j'appelle des miroirs rosalouettes c'est à dire qu'on va te faire miroiter quelque chose qui te semble attractif plus pratique je vais donner des exemples qui permet de faire passer derrière ce qui lui est coercitif et prescriptif mais toi tu resteras rivé sur ce qui est vraiment qui te semble éminemment désirable je donne un exemple le véhicule autonome le véhicule autonome c'est le miroir rosalouettes ou le véhicule électrique c'est le miroir rosalouettes distillé par l'Europe pour pouvoir à terme et c'est écrit dans les textes réduire la flotte de véhicules en circulation l'objectif premier c'est qu'il y ait moins de véhicules en circulation ce n'est pas tant de passer à l'électrique 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 n'est que le moyen pour pouvoir parvenir au résultat voulu qui est la réduction l'attrition du parc de véhicules en circulation c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que les acteurs du réseau électrique ne sont pas spécialement inquiets de voir la multiplication des véhicules électriques parce qu'ils savent que ça ne va pas remettre fondamentalement en question la capacité du réseau pourquoi ? parce qu'on l'a expliqué on le montre dans l'ouvrage en réalité les véhicules électriques vont être saisis par la structure et par le réseau comme étant des capacités auxiliaires je m'explique véhicules électriques c'est d'abord des batteries sur goût toi tu es en tant que consommateur moi toi tu n'as pas d'électrique moi non plus mais peu importe quand on se sert d'un véhicule électrique on consomme de l'énergie on a besoin de charger nos batteries la vision de l'institution et du réseau ce n'est pas du tout la même c'est la vision d'une chance d'avoir quelque part quelque chose qui va pouvoir encaisser l'apport le surcroît d'énergie produite par le photovoltaïque ou par l'éolien quand ça arrive puisque ça ça n'est pas fluide c'est intermittent ça arrive par accident par cascade on monopolisera donc les véhicules pour qu'ils absorbent ce surcroît d'énergie et donc le propriétaire du véhicule va devenir une caution du réseau en lui apportant une capacité de stockage supplémentaire qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas et c'est pour ça qu'on te parle du pilotage intelligent et bidirectionnel de la recharge des véhicules bidirectionnel ça veut bien dire ce que ça veut dire normalement ça devrait être monodirectionnel ta pile tu la recharges tu utilises elle est vide tu revas tu la recharges non non la ta pile elle va servir à alimenter le réseau électrique l'éclairage des uns et des autres quand ils en auront besoin quand le réseau connaîtra des pics de consommation ce qui veut donc dire que ta voiture à ce moment là si tu veux bouger avec tu pourras aller voir ailleurs ou le faire à pied ou en trottinette tu comprends ? voilà je donne cet exemple mais je peux le multiplier pour tout il y a systématiquement quelque chose qui est mou dans le sens du poil la thématique du bio pour l'alimentation c'est formidable qui est contre le bio ? on t'aurait dit des produits plus sains c'est plus cher c'est vrai ça aussi c'est peut-être ce qui est voulu mais au final d'où ils proviennent ces produits bio ? ils proviennent majoritairement du sud de l'Espagne des zones quasiment désertiques d'accord ? et ils traversent toute l'Europe pour alimenter que des endroits de grande distribution ça c'est totalement contraire au principe même du bio qui part du principe de petites structures qui sont à échelon local pour garnir des marchés locaux c'est ça la philosophie du bio en réalité on a transformé ce bio en quoi ? une source de marge de marge financière pour la grande distribution parce qu'évidemment le produit bio tu le vends deux fois plus cher que le produit non bio donc c'est formidable tu fais exploser les marges et de notre côté on favorise quoi ? on favorise le démon du bio le diable l'exact contraire le côté obscur du bio on favorise quoi ? on favorise les nouveaux OGM qu'on appelle les nouvelles techniques génomiques les NTG qui seront des produits si tu veux issus de manipulations génétiques dont on va te vanter comme à l'époque pour les OGM la performance le rendement l'économie de ressources etc donc tu vois si tu veux le bio qu'on te donne en ligne de mire permet de faire passer derrière des NTG c'est-à-dire le retour des OGM avec un nouveau visage et je peux multiplier les exemples à l'infini sur chacun des champs si tu veux évidemment je ne vais pas le faire ici en direct mais tu vois c'est pour faire prendre conscience aux gens et alors juste pour finir là-dessus là où nous sommes en tant qu'individus complices c'est que nous sommes sensibles nous cédons à tout ce qui a un aspect pratique notamment pour l'histoire de la monnaie qu'on a effleuré tout à l'heure je pense que les gens les individus sont les agents eux-mêmes de la disparition du cash et de l'évolution de la monnaie dans le sens de l'euro numérique parce qu'ils ont tous unanimement cédé au caractère pratique du paiement sans contact au fait maintenant c'est quasiment je présenterai juste mon museau et ça c'est bon je n'aurai rien à sortir c'est tellement pratique mon vélo vélo en location en ville je vais pouvoir maintenant c'est même les tickets de métro tu passes avec ta carte bleue tu n'as même pas besoin de la carte pastel ou tu passes avec un bracelet une montre enfin bref chaque fois qu'on cède à cette forme de séduction technologique qui te donne l'illusion de la fluidité du caractère pratique nous tissons nous-mêmes la toile qui va nous qui nous contraignent qui nous contraignent voilà justement sur ce point et en guise de dernier volet dernière question parce que je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur effectivement le rôle du citoyen qui lorsqu'il tolère lorsqu'il accepte ces virages-là du projet européen d'une certaine manière contribue à tisser cette toile absolument sauf que tout à l'heure je parlais d'adhésion au projet européen on se rend bien compte à travers toute l'union que les moindres politiciens les moindres citoyens qui s'opposent à des pans du projet européen même pas dans son entièreté sont immédiatement taxés et ce avec une propagande d'une violence assez sidérante d'être anti-européen conservateur le Frexit l'Italexit le tout ce qu'on veut donc on comprend bien aussi qu'il n'y a pas d'alternative comme disait cette bonne vieille Maggie Thatcher donc je trouve que j'ai du mal à te suivre sur le fait que les comportements individuels certes accélèrent la mise en place du projet européen mais en même temps ne proposent pas d'alternative et ceux qui ne serait-ce qu'émettent l'idée sont déjà taxés d'afru complotistes pour Poutine parce que je pense que peu de gens lisent les textes européens nous avons en fait tout sous les yeux pour aller jusqu'au bout des contradictions de la structure elle ne cache rien en réalité ce que tu évoquais tout à l'heure avec les valises de billets évidemment c'est assez le côté c'est le côté rocambolesque mais pour ceux qui c'est la corruption à ciel ouvert au delà de l'aspect rocambolesque c'est quand même tout à fait tout à fait mais ça en devient ridicule si tu veux quand c'est à ces degrés là mais ce que je veux dire c'est que ce qui est profond ce qui a un impact réel sur la vie quotidienne des gens et la vie future des gens ça c'est du fait que nous sommes dans une structure de coopération inter-étatique il faut qu'on passe par le il y a un passage obligé qui est celui du texte qui sera validé par tout le monde donc tu es obligé d'écrire de dire concrètement ce que tu as l'intention de faire donc rien n'est caché ça nous est accessible alors oui c'est vrai il y a des beaucoup de fonctionnaires et ils travaillent donc il y a beaucoup de textes il y a beaucoup de lignes mais on ne peut pas dire que tout ça se fait dans c'est pas le travail d'une éminence grise et qu'on n'en a pas les preuves tout ça c'est disponible directement en ligne sur les sites de l'Union Européenne tu tapes les codes que je donne dans les ouvrages ou dans les discussions dans les discussions tu as accès immédiatement normalement en français sauf pour des choses litigieuses qui ne sont comme par hasard qu'en anglais mais tu as accès dans toutes les langues des états membres à la copie du document elle n'est pas cachée elle est en direct y compris ce qui va ce qui va être amené à être voté donc moi je pense que le meilleur effort c'est celui de la pédagogie pour que le maximum de population perçoive en dépit du caractère répulsif enfin rasoir si tu veux de cette Union Européenne voilà qu'on voit comme étant quelque chose c'est technocratique c'est que des textes et tout donc on se donne un petit peu la peine de l'intelligence des textes pour de passer par des intermédiaires que nous sommes toi, moi avec nos productions nous faisons office d'intermédiaire on évite au commun des mortels d'avoir à s'enfiler les séries de centaines de pages mais bref à partir du moment où c'est argumenté c'est pas des conjectures c'est clairement ce que dit l'Union elle-même il suffit simplement d'écouter en fait de lire ce qu'elle dit et là tu as les éléments et de ce fait tu as l'alternative elle-l'est elle-l'est parce qu'en réalité tu vois la direction vers quoi on veut t'amener à partir du moment où on te donne le dessin de ce qui est prévu pour la suite tu as les armes pour pouvoir infléchir le cours de cette orientation je te dis pas que c'est facile je te dis pas je te dis simplement que tu seras de toute façon victime et mouton si tu n'es pas conscient de ce qui se passe et du projet et de c'est pas projet au sens de complot mais je veux dire de la direction logique de ce vers quoi les conséquences de l'étonnant et les aboutissants tant que tu n'en as pas conscience tu vis au jour le jour l'événement et c'est ce qu'il souhaite c'est ce qui est souhaité c'est ce qui est souhaité que tu sois dans la stupeur dans la stupéfaction ça je ne m'y attendais pas ça arrive mais c'est trop tard à partir du moment où tu as anticipé l'orientation le fil logique là tu es beaucoup mieux armé et ensuite il faut faire confiance à l'intelligence des individus à l'intelligence locale des gens qui vont se regrouper alors locale pas forcément territoriale mais également de ce que nous faisons tu es en Suisse je suis en France nous communiquons nous allons partager avec ton audience la plus large possible qui va peut-être se greffer aussi sur ce que je fais et qui ira sur d'autres vers lesquels on peut renvoyer ça crée une communauté une communauté de gens qui ont conscience de ce qui se passe et si tu es conscient tu as une chance de pouvoir être maître d'une part de ton destin et de ne pas le vivre comme une simple fatalité mais justement pour les citoyens de France et d'ailleurs qui auront fait ce travail de pédagogie qui se seront intéressés à ce que disent les textes in fine pour ceux qui souhaiteraient s'opposer fermement au projet européen quelle est la solution qu'est-ce qui est écrit dans les textes pour s'opposer à cette marche alors je vais te dire quelque chose un déjà précaution c'est pas qu'une précaution oratoire je le pense sincèrement c'est évident que je passerais pour un tartuffe si j'allais dire que j'ai la solution miracle que moi seul depuis mon petit fauteuil ici je peux résoudre des choses qui concernent 400 millions d'individus bon on est d'accord donc on fait abstraction de ça ok il y a quand même un certain nombre de contradictions oui d'abord ce qui va perdre l'union c'est d'ailleurs avec ça que je conclue c'est que je dis s'il n'y a pas un sursaut de la structure elle-même elle risque de périr par où elle a pêché à l'heure actuelle le seul mobile ce que recherche l'union c'est l'argent c'est des sous c'est tout c'est aussi simple que ça donc à partir du moment où tu as conscience de ce qui est de ce qui est visé à toi de développer ta parade à ta modeste échelle mais tu n'es pas obligé de suivre béatement ou dans tous les cas quand on va venir quand ton téléphone sonnera et qu'on vient d'autre pour poser de placer dans un plan d'épargne pan européen ton épargne pour des projets verts etc tu auras ton libre arbitre pour savoir ce que tu veux faire avec tu vois tu auras ton libre arbitre dans le choix de tes moyens de paiement aussi tu l'as encore ce libre arbitre là pour la mobilité tu as le libre arbitre aussi de savoir si tu vas céder à la pression pour passer au véhicule électrique ou pas ou est-ce que tu vas dire que quand même finalement même l'hybride c'est d'ailleurs ce qui se passe si tu le remarques tout le constat général c'est que les ventes d'électriques pures commencent à plonger alors qu'on avait enterré déjà l'hybride et que l'institution européenne jetait le discrédit sur l'hybride en disant non non le seul qui soit bon c'est le c'est le 100% électrique sinon maintenant tu sais que quand tu achètes un électrique tu vas finalement être autant mis à contribution que tu vas profiter du système peut-être tu vas changer d'attitude pareil pour peut-être que les gens vont aussi se réfléchir au fait d'acheter un gros 4x4 BMW en électrique peut-être qu'à force ça va devenir différent pareil pour le textile le nouveau truc qui sort en ce moment c'est tu sais la lutte contre la mode éphémère c'est-à-dire le fait de après avoir ouvert il ne faut quand même pas oublier que nous avons l'accord multifibre qui a ouvert les vannes en 2002-2003 à l'import massif des textiles chinois alors qu'on avait des barrières en protectrice et des quotas à l'importation mais bon maintenant l'Union Européenne revient là-dessus en disant bon finalement cette mode éphémère c'est consommer beaucoup de ressources c'est du gaspillage donc plus question de ça il faut qu'on ait des vêtements d'occasion des choses qui circulent que l'on puisse pas recycler justement qu'on puisse faire de l'économie circulaire et que donc les biens et bien là c'est pareil ça va engendrer des tas de choses que l'Union elle-même ne peut pas prévoir qui avait prévu le boom de la cigarette électronique et du jour au lendemain à partir du moment où ce petit truc est arrivé t'as vu fleurir dans toutes les villes même dans les villages j'ai pu reculer des boutiques des échappes pour vendre ça comment les gens étaient au courant comment ça s'est fait comment ça a réagi si vite si on en vient demain à une économie de chiffonnier sur des vêtements d'occasion et bien tu vas peut-être avoir une partie de l'activité qui va aller vers la retouche la reprise si on peut la payer il y a des tas de choses qui sont pour certaines envisagées pour certaines qui sont totalement du domaine de l'imprévu et tu ne sais pas par où va arriver la nouveauté en fait mais ce qu'il y a de certain c'est que si les cerveaux sont déjà armés avec un minimum de culture et de vigilance puisque c'est ma devise je finis chaque discussion sur Orofilo en disant soyez vigilants c'est une petite formule pour dire oui si tu as un minimum de vigilance à ce moment-là tu as une chance de pouvoir agir je suis d'accord ce n'est pas agir au sens des défilés dans la rue c'est presque une introspection presque un travail sur soi-même mais chacun il faut faire à la mesure de ce qu'on peut faire pour diffuser pour faire comprendre et en espérant que finalement et puis peut-être que ça arrivera par d'autres événements y compris extérieurs de l'histoire personne ne peut préjuger sur ça voilà pour finir donc sur une note un peu d'optimisme finalement oui rien n'est écrit rien n'est définitivement écrit si tu veux et cette structure qui tend à être coercitive de plus en plus peut-être que cette forme d'accélération c'est la crispation qui précède la disparition si tu veux je réutilise le terme célèbre en philosophie de furie du disparaître c'est-à-dire cette forme de précipitation qui au lieu de te trouver une issue en fait précipite ta chute peut-être que c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment on ne sait pas ce qu'on peut souhaiter c'est qu'effectivement ça soit le moins comment dire le plus pacifique possible le plus en douceur mais on ne sait rien ou on peut espérer qu'il y ait un sursaut de l'esprit de la structure pour dire il faut survivre et pour survivre il faut s'amender il faut changer tu vois dire on va on va l'exploiter jusqu'au bout mais bon au final on sera peut-être perdant peut-être qu'il faut s'amender et qu'il y a moyen de faire autrement et de construire et là si on a des gens qui sont armés pour faire des propositions ça sera toujours bienvenu croisons les doigts et affaire à suivre donc merci beaucoup merci cher Xavier pour toutes tes réponses voilà qui ne sont que des propositions ce sont des discussions partagées si tu veux je ne suis pas un gourou je suis comme tout un chacun j'ai mes forces d'essayer de comprendre et je n'aime pas être mené sans avoir perçu les tenants et les aboutissants et j'essaye de le communiquer le plus largement possible pour qu'on puisse partager et évoluer là-dessus sur les analyses parce que les intelligences cumulées ça donne de la force absolument absolument et pour aller plus loin chers spectateurs on l'a dit c'est la chaîne YouTube Europhilo pour retrouver Xavier et nous chers spectateurs on va se retrouver bientôt sur Juste Milieu vous le savez en attendant prenez soin de vous on réfléchit on garde la banane c'est le plus important merci à vous et à bientôt voilà ciao